... Bonjour à tous, moi c'est Julien. Avant d'arriver à Polytech, j'avais fait une aide de biologie option, donc bioconcours. Avant de venir à Polytech, j'ai fait deux ans de prépa en maths physique. Bonjour, moi c'est Alice. Avant de venir en TIS, j'ai galéré, j'ai fait deux ans de passé, c'est trois ans de licence de bio. J'ai commencé par deux ans de pep bio à Polytech Lille. Mon stage de quatrième année, je l'ai fait au Brain Embodiment Lab en Angleterre, donc je travaillais sur des interfaces cerveau-machine. Pour mon stage de quatrième année, c'était à Binarios, Casablanca, où j'ai participé au développement d'un système d'information pour la gestion des laboratoires d'analyse médicale. En quatre âges, j'ai fait mon stage avec Guigui et Romain à Taïwan. J'ai conçu une appli Android, donc de A à Z. Ensuite, pour mon stage de quatre âges, je suis allée à Taïwan, à la Yuenzei University. Là, j'ai développé un module sur microcontrôleur Arduino pour le contrôle des appareils de la maison. Et là, mon stage de dernière année, je l'ai fait à General Electric Healthcare, dans les gestes médicaux et chirurgicaux assistés par ordinateur. Pour la cinquième année, j'étais à Lyon, chez Active Development, où j'ai fait l'intégration des indicateurs du forfait structure dans un logiciel de gestion de cabinet médical. Et en 5K, j'ai travaillé pour Software Medical Development à Aix-en-Provence. J'ai réalisé un micro-service et j'ai fait de l'assistance au release management. Mon stage est Novacom, en interopérabilité des systèmes de santé. Donc l'interop, qu'est-ce que c'est ? C'est juste faire dialoguer les applications dans un hôpital. Où j'ai été pris, embauché en CDI à 38K ? Là, je suis consultante SIAD, et pas de SIAD, c'est pour services de soins infirmiers à domicile, et ça dépend de télégestion chez Medizis Allian. Du coup, ils étaient contents parce qu'ils m'ont gardée. Par contre, maintenant, je travaille à Lyon et je suis dans la squad du dossier médical, donc qui travaille sur le dossier médical. Et je fais du front et du bac, et comme tous les développeurs à Software, je suis payée 34K par an. Je suis ensuite embauché, maintenant je suis chez eux à Novacom en tant que chef de projet. Et donc, le message que je ferai passer, c'est que, Tisse, on vous donne beaucoup de connaissances, et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Et pour mon message, la participation au salon HIT, c'est très important pour avoir des contacts et pour voir tout ce qui est les nouvelles technologies. Et aussi, il faut bien être à jour en tout ce qui est les nouvelles législatives médicales. Donc, mon message, c'est que tout le monde doit faire du développement, parce que moi, je n'ai fait que bio avant, donc tout le monde peut le faire, littéralement. Et si ça vous intéresse, choisissez bien votre stage. et une phrase un peu bizarre pour dire que, de profiter de vos trois ans en Tisse, amusez-vous, sortez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...